Et salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes bien en cette fin d'année. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mon année 2020, c'est parti, jingle ! Et oui les apprentis rentiers, dans cette vidéo, je vais te faire un petit peu le bilan de mon année 2020. Alors bon, ça va peut-être t'intéresser, si c'est le cas, je t'invite à rester sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler vie perso, un tout petit peu immobilier, bourse, investissement d'une manière globale. Tu vas voir, je suis sûr que ça va te plaire et j'espère que cela va t'inspirer. Si tu vois cette vidéo et tu te dis, c'est qui ce mec aux lunettes vertes qui me cause de sa life, j'en ai rien à secouer, et bien tu peux déjà quitter la vidéo parce que je suis désolé. Oui, dans cette vidéo, je vais parler de moi, de moi et uniquement de moi. Alors, donc 2020, comme tu le sais, je ne t'apprends rien, ça a été une année très particulière, une année compliquée, une année de pandémie. Mime de rien, c'est la première fois que ça nous arrive, que ça nous tombe sur le coin du museau. Et donc, c'est une année qui est vite passée, mais à la fois qui a été longue, enfin bref, tu vois de quoi je veux parler. Alors, on va commencer cette vidéo par déjà t'abonner. Si tu te demandes qui je suis, je m'appelle Jérôme, j'ai 32 ans, je suis investisseur immobilier, investisseur boursier, et j'adore le monde de l'investissement. Et sur cette chaîne, je te partage justement des conseils à travers mon parcours justement sur toutes ces différentes stratégies d'investissement. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes à la chaîne. On va commencer donc cette vidéo par la vie personnelle. Ça ne va pas être très très long, mais je me devais d'en parler un petit peu parce que c'est une année 2020 qui a été très chargée personnellement. Et donc, ça a forcément impacté le reste de mes investissements, on va dire. En 2020, j'ai eu le bonheur, la joie de devenir papa. Voilà, le 16 août dernier, j'ai mon petit bonhomme qui est né. Donc voilà, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée au monde. Ça, avec la rencontre de ma femme, mais voilà. Donc, j'ai l'immense joie d'être devenu papa, l'immense fatigue également. Je ne sais pas si tu peux le voir, mais je n'ai encore pas dormi de la nuit d'être devenu papa. Donc, c'est génial. Ça prend beaucoup de temps également. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer sur le sujet. Si tu es parent, tu sais très bien de quoi je parle. Donc ça, c'est vie personnelle. En termes de vie professionnelle, je m'étais fixé un objectif en début d'année 2020 qui était de changer de job. Je suis opticien depuis deux ans. Tu vois, je porte des lunettes un petit peu farfelues. Ça fait 12 ans que je suis opticien. C'est ma formation post-bac. Voilà, j'avais fait le tour de ce métier depuis un petit moment. Ça faisait un moment que je cherchais une porte de sortie parce que ce métier-là ne me plaît plus depuis quelques années déjà. Et je m'étais fixé comme objectif de trouver un nouveau job. C'est chose faite. On va pouvoir sortir le champagne, les amis. Je viens d'avoir la bonne réponse. Il y a quelques jours de ça, je vais quitter mon job et je vais rebondir dans un milieu qui me passionne, dans un domaine sur lequel j'ai développé une expertise qui n'est autre que l'investissement immobilier. J'ai la chance aujourd'hui de vous annoncer que je deviens chasseur immobilier pour une entreprise qui souhaite se développer dans différentes zones de France. Et moi, mon pôle de chasse, ça va être la ville de Rennes, bien sûr, étant donné que c'est ma ville natale, la ville que j'affectionne, que je connais par cœur. Donc, je vais pouvoir allier ma passion pour l'investissement immobilier à justement mon travail. Donc, je suis super méga content. Le recrutement a été très très long. Je suis en contact avec cette entreprise depuis le mois de mars. Les candidatures ont été repoussées plusieurs fois à cause du confinement. Enfin bref, etc. Tu vois ce que je veux dire. Et le final de recrutement a été très rocambolesque. Je te passe les détails, mais je suis pris sur ce poste de chasseur immobilier et ça, putain, ça va me changer d'avoué parce que je vais enfin pouvoir faire un métier passion, un métier qui me plaît, un métier dans lequel je vais exceller, j'en suis sûr. Donc ça, c'est en ce qui concerne vie perso, vie professionnelle. Passons maintenant à l'investissement immobilier. 2020 a été hyper fort en revirement de situation, en imprévu sur l'investissement immobilier. Alors, en 2020, j'ai fait deux investissements immobiliers. J'ai investi dans un immeuble de rapport de 6 lots, donc de 6 appartements en nom propre avec ma femme. Et j'ai investi dans une SCI avec deux amis pour faire une colocation. Bon, je dois vous dire que rien ne s'est passé comme prévu. Au moment où je vous tourne cette vidéo, donc fin décembre, la colocation n'est toujours pas terminée. Il y a eu un retard monstrueux. L'entreprise s'est bien foutue de notre gueule. Ça devrait, c'est sûr que ça va être terminé au 31 janvier. Mais voilà, des fois, on a des plans, on se fait des plans, et ça ne se passe pas comme prévu. Donc, de très, très gros soucis avec cette entreprise au niveau des travaux. Enfin, ça a été une catastrophe. Donc voilà, mais ça va bientôt se terminer. Je te ferai une vidéo dédiée sur mes investissements immobiliers. Voilà, et en ce qui concerne l'immeuble de rapport, ça s'est mieux passé au niveau des travaux avec les entreprises. Mais on est tombé quand même sur une vente très compliquée avec beaucoup de vices qui sont apparues après la vente. Je te passe les détails. Je te ferai également une vidéo sur le sujet. et avec des surprises financières qui n'étaient pas prévues au programme, avec des surcoûts qui n'étaient pas prévus au programme, dû notamment à des infiltrations dans la toiture. Donc, je te ferai une vidéo sur le sujet. Donc, voilà, 2020, la conclusion de cette année, c'est que j'ai eu le mérite de passer à l'action, d'investir. Donc ça, je suis très content, parce que c'est le principal, c'est de passer à l'action, de faire les choses bien. Donc, je les ai bien faites parce que mes investissements sont rentables et vont, voilà, me générer de l'argent. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, il y a eu des imprévus, forcément qui n'étaient pas prévus. C'est le but d'un imprévu. Et donc, ça a forcément empiété sur le moral, clairement, parce qu'il ne faut pas se cacher. Je ne vais pas me cacher derrière non plus ça. J'ai eu des nuits blanches avec notamment l'immeuble parce qu'il y a eu des très, très gros soucis. Beaucoup de cheveux blancs qui sont apparus. Bon, là, je les ai coupés. Donc, du coup, ils se voient un petit peu moins. Mais voilà, l'immobilier, ce n'est pas tout rose. Ce n'est pas juste, tu achètes, tout se passe bien. Non, il y a des imprévus, il y a des aléas. Et j'en ai clairement fait les frais en 2020. Voilà un petit peu. Je vais retenir le positif. Le positif, c'est que j'ai acheté 7 lots cette année. Je m'étais fixé un objectif supérieur. Je voulais 2 immeubles cette année. Mais voilà, entre le confinement, entre les soucis avec le premier immeuble et avec le bébé qui est arrivé, c'était très compliqué. Et ce que j'ai accompli, c'est déjà pas mal. Au niveau de la bourse, c'est vrai que sur cette chaîne, je parle beaucoup bourse. Au niveau de la bourse, j'ai fait une vidéo dédiée sur les performances de mon portefeuille. Je t'invite à regarder la chaîne. Elle est parue dans les 10 jours, je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo par rapport à l'autre. Mais voilà, dans les 2-3 vidéos autour qui vont encadrer celle-là, tu vas voir les performances exactes de mon portefeuille boursier. Donc au niveau de la bourse, je suis content parce que, bah oui, crise oblige. On a eu des fenêtres de tir hallucinantes pour l'investissement en bourse. J'ai placé cette année entre 6 500 et 7 000 euros en bourse. Mon portefeuille a un rendement moyen à plus de 6 %, ce qui est pas mal. Et une augmentation de dividendes sur les 5 dernières années, une croissance de portefeuille à plus de 3 %. Je détaille tout ça dans la vidéo en question sur la bourse. Donc conclusion de cette année en bourse, c'est pas mal. 6 500 d'investis en bourse, c'est quand même un joli chiffre. Donc voilà, mon portefeuille s'est très bien comporté. Je suis en plus-value par rapport à mes prix de revient unitaires. Donc je suis content, très content même. Et donc je te ferai dans une prochaine vidéo quels sont mes objectifs sur 2021. Autre grosse partie de cette année 2020, comme tu peux le constater, qui a été chargée, l'entrepreneuriat sur le web. Cette année, pareil en 2020, je suis passé massivement à l'action. J'ai accéléré ma présence sur le web au travers de la chaîne YouTube où on frôle au moment où je tourne cette vidéo les 1 000 abonnés. Et j'espère que quand cette vidéo sortira, j'aurai mes 1 000 abonnés. C'est un travail de longue haleine. Ça va presque faire maintenant 2 ans que j'ai commencé YouTube. J'en chie depuis 2 ans, je ne vais pas te le cacher. Et enfin, j'arrive à tutoyer les 1 000 abonnés. Je sais pourquoi je ne me suis pas développé plus vite. J'en ai tiré les conclusions. Mais voilà, aujourd'hui, j'approche les 1 000 abonnés. Je suis très, très, très content parce que c'est quand même une étape que tout le monde qualifie d'assez déjà symbolique. Et puis, ça va permettre d'accélérer la croissance de la chaîne. Idem sur mon audience Instagram, j'ai dépassé les 1 000 abonnés. Je suis à plus de 1 200. Donc, j'espère que ça va croître également. Seulement, je te ferai dans mes vidéos d'Objectifs 2021 les chiffres auxquels je m'attends. Je continue la partie entrepreneuriat web qui dit visibilité web, dit forcément en ce qui me concerne business, entre guillemets. Enfin, voilà, je gagne de l'argent avec mon accompagnement sur le web. Cette année, je suis très content. J'ai accompagné une cinquantaine d'investisseurs à travers mes formations sur la bourse et sur l'intelligence financière. Donc, je suis super content. Ça représente un certain nombre d'élèves, des élèves satisfaits, des élèves qui ont aujourd'hui des résultats. Donc, je suis ravi. Alors, 2021, comme tu vas le voir dans une prochaine vidéo à paraître, ça va être une année charnière, une année très chargée également. Je t'expliquerai pourquoi. Mais j'aimerais doubler ce nombre d'élèves et forcément, en conséquence, doubler mon chiffre d'affaires. Voilà un petit peu. Et en ce qui concerne investissement, j'ai également en 2020 développé d'autres sources de revenus alternatives. J'ai mis en place des placements que je n'avais pas jusqu'alors. Donc, j'ai mis en place notamment le Crown Lending à travers la plateforme Mintos. Je t'invite à taper ça sur YouTube si ça t'intéresse de savoir de quoi je parle. J'en parle notamment dans mon e-book. Attention, suspense, une petite nouvelle va arriver prochainement. Donc, Mintos, c'est quoi ? C'est une plateforme qui va te permettre de placer de l'argent et d'avoir un retour sur investissement, une rentabilité très forte à plus de 10 % sans trop de prise de risque. Donc, j'ai mis ça en place où je fais des versements du coup réguliers. J'ai mis en place la location de voiture également. Je loue ma voiture ponctuellement. Bon, c'est quelque chose d'ultra marginal. Je l'ai fait deux, trois fois. Mais bon, ça a marché. Donc, peut-être que je vais continuer. On verra. Et surtout, j'ai accéléré ma formation et mon portefeuille en crypto-monnaie. J'ai beaucoup appris en crypto-monnaie cette année. Et j'ai placé pas mal d'argent en crypto-monnaie également à travers les cryptos en tant que telles et à travers une entreprise de minage de crypto-monnaie. Voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai mis en place qui vont... J'ai semé pas mal de graines cette année. J'ai été un excellent jardinier. Et donc, voilà, tout ça va porter ses fruits. On est sur une stratégie long terme. Les amis, on met en place des actions maintenant et on observera des résultats dans quelques années. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, voilà. Sois de bien le jardinier de ton jardin. Sème des graines. C'est hyper important. Je reprends ma respiration. J'en arrive à la fin de cette vidéo. Année 2020, comme tu peux le voir, qui a été chargée. J'aurais aimé faire plus. Mais il faut déjà se satisfaire de ce qu'on a fait. Je pense que c'est une année transition pour moi qui a été importante. J'ai mis en place pas mal d'actions. 2021 va renforcer également tout cela. J'en suis persuadé. Donc, voilà. J'espère. Dis-moi dans les commentaires ce que ça t'inspire. Si ça t'inspire, peut-être que tu me dis que je suis qu'un bolosse. Voilà. Mais c'était libre à toi de penser tout ça. Mais dis-moi dans les commentaires quoi les actions que tu as mises en place en 2020. Si tu es content de toi. Et puis, voilà. Partage-nous un petit peu tout ça. 2020, année compliquée, encore une fois. Mais l'important, c'est de passer à l'action. C'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. 2020, je suis passé à l'action. J'ai entrepris des choses. J'ai des résultats déjà. Et j'espère que 2021, les résultats seront encore plus importants. Je te fais prochainement une vidéo avec mes objectifs de 2021. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce. Si tu me découvres, abonne-toi encore une fois à la chaîne. Et puis, je te dis à très bientôt. J'espère que tu fasses une très belle faute de fin d'année. Je te le souhaite sincèrement. Et puis, voilà. On se retrouve dans une vidéo très rapidement. Et je te souhaite le meilleur. Porte-toi avec vous. Ciao, ciao.